Vous êtes à l'écoute de Radio-J, c'est une chronique passionnante que l'on retrouve tous les matins. Le suivi du procès des attentats du 13 novembre 2015, toujours en compagnie de notre journaliste de la rédaction et chroniqueur, Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors Michel, hier vous étiez aux audiences, comme tous les jours, une journée de témoignages marquée notamment par un récit étonnant, celui d'un journaliste qui a été à la fois témoin, acteur, victime et miraculé. Oui, c'était une audience hier qui a été consacrée aux témoignages de victimes prises en otage par les terroristes djihadistes et leur récit hallucinant de la mort qu'ils ont vu en face. On va en dire un mot bien sûr, mais auparavant, donc c'était le début de cette journée d'audience, vous parlez de ce document et de ce témoignage d'un journaliste du monde très précieux. La Cour en effet a accepté de diffuser une vidéo prise d'un immeuble en face du Bataclan, une vidéo, un extrait de 6 minutes filmé depuis le deuxième étage d'un immeuble, donc qui va être diffusé pendant le témoignage d'un voisin justement de la salle. Des images très fortes à rappeler le président Perriès, toujours attentif et délicat avec les victimes. Il invite d'ailleurs les partis civils qui le souhaitent à quitter la salle lors de sa diffusion. Oui, les télévisions avaient déjà passé quelques extraits, mais là ce sont 6 minutes auxquelles ont droit la Cour, les avocats, les journalistes et les partis civils. Ces images, même avec le recul des années, me hantent encore. La Cour, dit justement Daniel Psény, la Cour a donc visionné ces images filmées, images particulièrement dures qui ont glacé la salle. Des rescapés du Bataclan ont d'ailleurs quitté l'audience. Sur ces images, on peut voir les portes des issues de secours du Bataclan, d'où sortent des dizaines de spectateurs. Certains s'écroulent juste devant les portes, d'autres enjambent ces spectateurs. Et comme le décrit le journaliste à la barre, ce sont des grappes d'hommes et de femmes qui en sortent. Sur la façade du bâtiment, on voit une femme enceinte qui se retient à bout de bras et qui tente d'échapper aux terroristes. On l'entend même supplier qu'on lui vienne en aide. Un homme hurle « Oscar, Oscar ! » à la recherche de son fils. On voit également des personnes qui traînent au sol des blessés pour tenter de les éloigner de la salle du Bataclan. Même six ans après, c'est très dur de revoir ça. Je suis choqué par ces images que j'ai moi-même filmées, nous dit donc ce journaliste Daniel Psény. Oui Michel, on se souvient de cette vidéo « La terreur à Paris ». Cet homme qui demandait aussi dans la rue « Qu'est-ce qui se passait ? » Il ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi il y avait tous ces cris. Alors c'est ce journaliste ancien du quotidien du soir qui a raconté hier les circonstances dans lesquelles il a pu filmer, aider et être blessé aussi. Oui, parce que les fenêtres de son appartement donnaient sur les issues de secours du Bataclan. Et ce soir du 13 novembre, il travaillait chez lui quand il a entendu comme des claquements secs qui ressemblaient à des bruits de pétards. De sa fenêtre, il a filmé ce qu'il appelle un instant décisif. Un instant qui m'a saisi par sa barbarie, dit le journaliste. Daniel veut aider, peut-être sauver des spectateurs. Il va quitter tout de suite son appartement pour descendre dans le passage Hamelot, dont on a parlé souvent, où de nombreuses personnes sont étendues sur le sol. Daniel se dirige vers un homme, le sol pour lequel d'ailleurs il n'est pas obligé de traverser le passage. Il explique qu'il était, cet homme, salement touché par plusieurs balles aux jambes. Je l'ai tiré dans le hall de mon immeuble. À ce moment-là, Daniel Psény a ressenti une violente douleur dans le bras gauche. Il venait d'être atteint par une balle tirée du premier étage à la fenêtre par l'un des terroristes qui jubilent, comme ils le font aussi dans la salle. « Si je tombe, je meurs. Si je reste debout, je reste vivant. Je suis resté debout. » A témoigné le journaliste, qui dit avoir été épargné par miracle de ce 13 novembre. Voilà pourquoi il peut dire devant la cour, Ilana, « J'ai été témoin, acteur, victime et miraculé. » C'est si vrai. L'homme, aujourd'hui 64 ans, a d'ailleurs été reconnu comme victime. Il a forcé l'admiration à la barre et son témoignage fera date. Un témoignage qui donne des frissons, en tout cas. Alors un mot de ces rescapés, rescapés qui ont été des otages directs, des tueurs, des assassins qui se réjouissaient, vous l'avez dit, de massacrer des hommes et des femmes. Les otages ont également joué le rôle d'intermédiaire aux terroristes. Oui, c'est d'abord David Fritz Goppinger. Il accepte qu'on donne son nom, qui témoigne. Il a 23 ans en 2015, il avait rejoint ses amis au Bataclan. Les jeunes se trouvaient sur le balcon. Quand le concert des Eagles d'Est Metal débute, lui va aux toilettes et c'est la grosse ambiance, tout va bien. Quand j'ai terminé, j'entends des coups de feu. Je comprends vite, dit-il, que ce sont des tirs de calache. Et David, après un mouvement de foule, se retrouve sans ses amis. Il fonce vers le couloir. Une femme enceinte lui demande si elle peut sauter par la fenêtre pour se sauver. Il tente alors de se hisser sur le toit. Et pendu à une barre en métal le long de la façade, un homme vient à côté de lui. Je me dis que je vais mourir là, soit d'une balle, soit de la chute. Mais je dis au mec à côté de moi qu'on ira boire une bière, dit-il drôlement. Mais Ismaël Mustefa, il est l'un des terroristes les plus cruels, passe la tête par la fenêtre et il dit, descendez de là. Et si vous n'êtes pas tout seul, je vous tue. Je ne comprends rien, à part que je vais mourir, nous dit David, qui va être d'ailleurs témoin d'une négociation surréaliste entre les terroristes et les forces de sécurité, délirant, improvisant. Les terroristes demandent une lettre à François Hollande qu'il signerait pour le retrait des troupes françaises de Syrie et Irak. C'est Mustefaï qui mène ces drôles de négociations sans but véritable. Mais il menace de tuer les otages si Sébastien, son ami, ne se fait pas le porte-parole des terroristes. On racontera d'ailleurs aussi les péripéties de cet assaut qui a été donné par les forces de sécurité françaises. Ça va être l'objet bien sûr de plusieurs audiences. Merci beaucoup Michel, en tout cas pour ces témoignages vraiment incroyables, étonnants et qui, je le disais, donnent vraiment des frissons. Merci Michel, on vous retrouve demain matin sur Radio.